Bonjour. Toujours dans le cadre du char l'imprévisible d'Hélène Biscotte, je vais vous présenter maintenant le point numéro 4. Je suis rendue au rang numéro 3. J'ai fait deux mailles ensemble à l'endroit. Et là, je commence le point. Je glisse une maille à l'envers, trois mailles dans la même maille, une maille à l'envers, trois mailles dans la même maille, une maille, glissez une maille à l'envers, trois mailles dans la même maille. Je continue. Glissez une maille, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Glissez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. une dernière fois, glisser une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, ce qui fait qu'on va obtenir beaucoup plus de mailles dans ce rang-là. On va tricoter notre rang à l'envers ensuite, et nous allons revenir avec le rang numéro 5, que là nous allons diminuer pour revenir à nos mailles normales. Je vais terminer le rang, une maille glissée, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, dans la même maille. Glisser une maille, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je vais terminer le rang. Faire le rang à l'envers, et je vous reviens pour le rang numéro 5. Bon, maintenant je vais vous montrer la deuxième partie, soit le rang 5 du point 4 du châle imprévisible d'Hélène Biscotte. Alors, le rang 5, on commence par une maille à l'endroit, et nous allons répéter une maille à l'endroit. Glisser deux mailles ensemble, à l'endroit, une à l'envers. Nous rentrons notre aiguille dans le devant de ces trois mailles, et nous les tricotons dans cette position. Ce qui fait que nous diminuons les mailles qu'on a augmentées en faisant trois mailles dans la même maille au rang précédent. Alors, je recommence une autre fois, une maille à l'endroit. Je glisse deux mailles à l'endroit, une à l'envers. Et j'insère mon aiguille de gauche dans le devant de mes trois mailles glissées, que je tricote dans cette position. Et on vient encore de diminuer. Alors, je refais une maille à l'endroit. Je glisse deux mailles ensemble à l'endroit, une à l'envers. Et je la reprends dans cette position. Et je les tricote. Voilà! C'est le point et je vais faire jusqu'à la fin du rang. Merci!